... Voilà. Donc, avant de démarrer cette table ronde, je vais donc passer la parole à M. Bruno Macquart, président de l'Universcience. Je vais monter là pour que... Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots pour vous souhaiter... Alors, pas la bienvenue, puisque vous êtes dans cette salle depuis un petit moment, mais pour vous dire qu'on est absolument ravis de vous accueillir. En même temps, on ne devrait pas être là, parce qu'il ne devrait pas y avoir de problème, de sujet entre les femmes et les sciences. Que ce soit encore un problème, montre le chemin qu'il va falloir qu'on parcourt encore tous ensemble. Alors, vous êtes ici dans une maison qui a pris le sujet à bras-le-corps, d'abord dans ses effectifs, puisque chez Universcience, les femmes gagnent plus que les hommes. En moyenne, elles ont un avancement supérieur à celui des hommes. Et par ailleurs, quand elles rentrent de congés maternités, elles ont une augmentation automatique. Et l'équipe de direction est paritaire. J'ai toujours eu des directrices générales pour assurer une représentation égale des deux sexes. Puis après ça, le sujet, c'est nos visiteurs. C'est nos visiteurs. Et nous essayons de montrer dans l'ensemble de nos offres que les compétences ne sont pas une affaire de genre. Que les compétences ne sont pas une affaire de genre. Je le dis souvent. Et il y a souvent des gens qui me regardent d'un air interloqué. Donc, ça veut dire que, là aussi, beaucoup reste à faire. Alors, on a pris quelques initiatives. Celle de vous accueillir, Femmes et sciences, avec le CNRS. Et puis, dimanche, on met à l'honneur, dans la partie ouverte aux visiteurs, des femmes ingénieurs. Parce que nous pensons qu'il faut montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire la même chose que les garçons. Et elles peuvent s'engager dans les carrières scientifiques et techniques. Voilà. Donc, un message d'espoir, d'humilité, d'engagement. Nous espérons que dans 10 ans, dans un temps, on n'aura plus besoin de faire des soirées sur les femmes et les sciences. Parce que la question sera résolue. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est vrai que convaincre les jeunes filles n'est pas si facile. On est bien placés. Parce qu'on en rencontre 10 000 parents. Et donc, pour démarrer cette table ronde, je vais donc inviter Mme Sénine Calvez à venir me rejoindre. Et aussi, évidemment, les trois scientifiques qui ont parlé ce soir. Donc, Céline, je vous en prie. Mettez-vous ici. Moi, je vais me mettre ici. Et Caroline, on t'attend. Donc, on va commencer avec Mme la députée, puisqu'elle nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et surtout, parce qu'elle a écrit avec Stéphane Viry. Et je vous invite fort à regarder ce rapport. Elle a écrit effectivement un rapport de très haute tenue. On peut vraiment le voir comme tel parce qu'il y a une biographie extrêmement riche. Et pourtant, on est spécialiste du sujet. Donc, on est bien placé pour avoir une opinion. Donc, ce rapport est sorti en mai 2018. Et ce document, donc, intitulé Les femmes et les sciences, était le résultat de nombreuses auditions. Et il a été réalisé, en fait, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui est un groupe parlementaire, effectivement. Alors, j'aimerais vous interroger et vous demander de nous dire, d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, effectivement, et qui vous a donné l'occasion d'écrire ce rapport, et les constats que vous avez pu faire à cette occasion. Et, effectivement, je sais qu'un certain nombre de ces recommandations, il y en avait 16, je me rappelle, figurent aussi au titre de recommandations qu'a fait très récemment Mme Caria Coraza dans son rapport, Les femmes au cœur de l'économie, qui est un rapport qui avait été demandé par Bruno Le Maire et Marlène Chappas et qui vient de sortir en février. Donc, vous voyez, ça continue, effectivement, à occuper l'esprit, parce qu'effectivement, on est bien conscients que la richesse, c'est l'économie, et que l'économie, ça serait normal qu'il n'y ait pas de femmes dans notre dynamisme économique. Donc, quelques mots, également, sur les stéréotypes et la façon dont on peut lutter contre ces stéréotypes, qui sont quand même bien ancrés dans notre pays. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, déjà. Et puis, merci d'avoir rappelé tout le travail qui a été mené depuis, maintenant, depuis deux ans. Effectivement, la délégation aux droits des femmes, j'en fais partie, comme 35 autres députés, hommes ou femmes, de tous partis. Et ça fait une vingtaine d'années que cette délégation existe. Elle a pu appuyer des innovations comme celle de la mise en place de quotas dans les conseils d'administration. C'était la loi Copé-Zimormann. Et je dois dire que c'est une... On aura peut-être l'occasion d'en parler ensuite. Mais c'était comment la loi arrive à mettre des contraintes qui, finalement, changent la société. Et pour autant, les conseils d'administration de ces sociétés ont bien fait leur boulot puisque les sociétés, en intégrant plus de 40% de femmes, arrivent à bien se porter. Alors, pour en revenir sur le sujet et le cadre de notre rapport avec Stéphane Viry, au départ, le souhait de la délégation des droits des femmes était que nous concentrions nos travaux sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les sciences au niveau de l'enseignement supérieur et du monde du travail. Et sauf que, lors de nos premiers échanges, moi, ce que j'ai demandé à la présidente de la délégation, Marie-Pierre Rixin, je lui ai dit mais moi, il va falloir qu'on remonte un petit peu avant sur ce qui se passe avant l'enseignement supérieur. Ça me paraît essentiel. Je ne vous cache pas qu'au départ, elle était non convaincue. Et en fait, dès la première audition, nous avons parlé des jouets. En fait, c'est-à-dire que, dès la première audition, nous avons pu atterrir sur la question des stéréotypes et sur l'influence que les premiers jeux et jouets avec lesquels nous interagissons pouvaient être déterminants. Et nous avons aussi, comme ça, pu explorer quel était le rôle de l'éducation, de l'école dans l'appréhension et dans la façon dont les sciences étaient perçues dans notre société. Et c'est vrai que nous le savons. Nous sommes très construits dès le début, dès les premières années. et force est de constater que dans nos écoles, malheureusement, les sciences, si on doit les porter au niveau de la maternelle, au niveau primaire, se sont portées en général par des femmes qui constituent la majeure partie des enseignantes, des enseignants du premier degré. Et en général, ces femmes se sont tournées vers l'enseignement parfois parce qu'elles ont suivi plutôt des études littéraires, n'avaient pas un goût prononcé pour les sciences et donc elles vont comme ça répercuter un certain manque de considération dans le caractère épanouissant des sciences. Et donc, nous avons un cercle vicieux comme ça qui s'est installé. Alors, il ne faut pas en faire une généralité puisqu'on a rencontré des enseignantes qui sont tellement passionnées de sciences qu'elles arriveraient à faire que toutes les petites filles et les petits garçons du monde arriveraient à être embarquées dans les sciences. Mais pour autant, il faut vraiment s'intéresser à quel est le modèle de formation de nos enseignants, ce qui est véhiculé dès les premières années et à l'école et à l'extérieur de l'école. À l'extérieur de l'école, j'ai parlé des jouets, mais il y a aussi toute notre société. C'est-à-dire quelle image on associe souvent, on prend l'image de c'est quoi un scientifique ? Bon, c'est un vieil homme barbu. Voilà. Et donc, souvent, c'est véhiculé comme tel. Donc, comment imaginer qu'une petite fille puisse se projeter ? C'est quand même compliqué. Donc, nous sommes allés plus en amont. Nous avons regardé que la science, quelle était finalement la vision de la science dans la société et comment on associait l'image des femmes et de la science pour montrer que ça se jouait dès les premières années et que nous ne pouvions pas demander à une jeune fille de collège de pouvoir aimer la science si déjà avant, elle n'avait pas eu cette appréhension de montrer que la science était utile, que la science peut être vecteur de joie, peut être stimulante, peut être ludique et comme ça, les emmener, c'était difficile si déjà les bases avaient été rompues par des stéréotypes. Nos recommandations se sont portées sur la formation des enseignants. On a pu aussi regarder comment la communication dans la société pouvait faire changer avec des rôles modèles, avec des campagnes de communication sur les métiers qui sont porteurs et qui ont en eux des bases scientifiques et ça a été notamment relayé par le rapport de Chiara Kouradza qui dit que finalement si les femmes veulent se faire de la place dans l'économie, les sciences sont une clé, les sciences, les techniques, l'ingénierie sont une technique pour se faire une place meilleure dans la science. Mais on a regardé plus particulièrement dans le monde de la recherche et dans le monde de la recherche force est de constater qu'on n'a pas encore fait la révolution de l'égalité. Là nous proposons de pouvoir disposer d'indicateurs plus nombreux notamment des organismes publics qui ne sont pas forcément les meilleurs élèves là-dessus. Nous considérons aussi qu'il faut revaloriser certaines tâches scientifiques qui ne sont pas assez considérées. on a beaucoup et encore jusqu'à très récemment pu échanger sur le rôle de la reconnaissance de la communauté scientifique ne peut pas se baser uniquement sur les publications. Nous avons constaté qu'au sein des labos de recherche souvent ce sont les femmes qui font ce travail essentiel de coordination et ça ce n'est pas reconnu. On a pu aussi préciser qu'avec ces exigences de parité dans les panels, dans les jurys finalement on donnait la place et la visibilité aux femmes sauf que comme il y avait peu de femmes on leur faisait porter une charge énorme qui ne leur permettait pas de travailler autant à leur publication. Donc il y avait un cercle vicieux qui faisait que j'imagine que vous vous l'avez rencontré à de nombreuses reprises c'est à dire qu'on est là mais en fait on est là pour porter la voix des femmes sauf que ça nous prend tellement de temps que sur les travaux c'est difficile de pouvoir le faire et or comme ce sont les publications qui sont reconnues c'est un cercle vicieux et il faut qu'on puisse vraiment prendre en compte tous les apports donc la coordination le mentorat les paroles dans les conférences ça doit être porté au-delà et il y a des promesses là-dessus mais j'avance sans doute je suis désolée je sais qu'il y a je sais qu'il y a de nombreuses questions je vais vous relancer mais oui on est tout à fait d'accord avec votre constat et on apprécie beaucoup d'ailleurs que ce soit ce constat vu de l'extérieur qui apparaissent parce qu'effectivement vous connaissez bien le milieu ça fait plaisir et on vous remercie vous aussi pour ça effectivement c'était un peu l'idée de ce format XXL donc science taille XXL de montrer les femmes de montrer les femmes moi mon rêve alors on a Vincent Montcorgé qui est venu avec nous donc le photographe et qui va continuer en France mon rêve c'est de voir ça dans le métro de voir notre jeune collègue avec ses gants de boxe qui se bat contre le cancer etc je pense que ça ça va montrer la recherche autrement et plus on va pouvoir le montrer dans les médias mieux ce sera alors comme vous dites c'est pas toujours facile non plus quand on est minoritaire dans une démarche scientifique de s'imposer moi j'ai pu observer que les critères d'embauche par exemple au CEA nous on a des critères d'embauche selon que le directeur ou la directrice est une femme les critères ne sont pas les mêmes effectivement et c'est assez intéressant de voir alors je sais que vous avez peut-être évolué sur la notion de quotas c'est quelque chose qui revient régulièrement j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez des quotas actuellement j'y suis très favorable j'y suis de plus en plus favorable je dois dire que pour moi il y a un avant et après rentrer dans la vie politique pour moi les quotas étaient non utiles j'avais une vision très française de ce qu'était la discrimination positive que j'avais pu voir aux Etats-Unis comme étant quelque chose qui n'était pas indispensable en fait je dois reconnaître que depuis 2017 je me suis dit que les quotas dans la politique donc depuis 1999 vous avez dans les élections et quasiment toutes les élections la nécessité d'avoir la parité et bien c'est quand même assez utile parce que sans ça je pense que un je ne serais pas élu à l'Assemblée nationale ou alors si j'étais élu je serais uniquement avec 12% de femmes ce qui est aujourd'hui loin d'être la réalité aujourd'hui on n'est pas à 50% de femmes dans l'Assemblée nationale on est à 40% et ce qui traduit quand même une vraie progression mais les quotas ne suffisent pas c'est-à-dire que vous avez les moyens aussi de détourner les quotas et on peut aussi dénoncer ce que dans la politique ça a été fait depuis 99 mais pour en revenir sur le champ économique je dirais parce que tout à l'heure je faisais référence à la loi Copési-Mormann qui mettait 40% de quotas dans les conseils d'administration moi je suis persuadée que les quotas ne sont pas là pour faire que les femmes prennent leur place ils sont là pour remédier à toutes les barrières que la société a fait sur le chemin des femmes c'est-à-dire de considérer que effectivement les stéréotypes véhiculés par la société ont fait que les femmes non ne se sont pas auto-censurées parce que l'auto-censure est un mot qui revient souvent mais en fait non c'est la société qui nous a censurées c'est pas nous qui nous auto-censurons donc quand on met des quotas on répare finalement on vient contrebalancer toutes les barrières qui ont été mises moi j'aime beaucoup le travail et les réflexions d'Isabelle Collet Isabelle Collet elle a étudié le genre dans l'informatique depuis des années alors maintenant ça devient plus à la mode mais ce qu'elle disait et moi je trouvais intéressant c'est-à-dire elle se retrouvait en début de cours dans son école et sur une centaine d'élèves il y avait 90 garçons et 10 filles et comme premier problème à résoudre ensemble avec ses élèves elle leur disait alors comment ensemble on va déterminer les 40 garçons qui ne devraient pas être là comment ça non parce que quand même dans la société on est 50% de filles 50% de garçons donc normalement dans cette salle je devrais avoir 50 filles et 50 garçons or vous êtes 90 donc il y a 40 garçons qui n'ont pas leur place ici qui ne méritent pas leur place ici et moi je trouvais ça hyper fort comme exemple elle est souvent agressive mais elle s'est fait à péchir oui mais je trouve que c'est très bien de se dire finalement peut-être qu'il y a des hommes qui ont fait leur place ici mais qui ne la méritent peut-être pas autant et qui ont pu profiter du fait que la société ait pu mettre des barrières et empêcher des femmes à venir voilà donc pour moi les quotas c'est une manière de contrebalancer ça et une manière assez effective je pense que par contre les quotas c'est pas forcément d'arriver à 50% 50% je pense qu'il y a aussi un quota qui peut être progressif moi j'ai proposé l'année dernière dans un tout autre domaine mais que ce sont les industries créatives et culturelles qu'on puisse assortir les crédits d'impôt vous savez c'est ce qu'on donne à des entreprises pour leur permettre de pouvoir innover et bien de dire vous avez ce crédit d'impôt si vous arrivez à progresser sur le taux de femmes dans vos équipes on n'est pas encore mûrs mais l'idée c'est de progresser je dis moi je ne veux pas que dans vos équipes où maintenant il y a 14% de femmes vous soyez à 50% je veux qu'on puisse déterminer aller à 25% et que comme ça on puisse vous accompagner mais le quota je pense que c'est indispensable donc on va demander l'avis de nos collègues scientifiques non pas spécialement sur les quotas mais sur leurs différentes disciplines alors Inbar toi qui représente ici le domaine de l'informatique donc le pire des domaines j'aimerais quand même en matière de mixité je veux dire je voudrais quand même avoir ton point de vue sur effectivement comment tu vois l'évolution de cette discipline et ton expérience est très précieuse alors quand quand j'étais étudiante il y avait beaucoup de femmes en informatique parce que l'informatique en France était très mathématique et c'est un domaine dans lequel les femmes se sont toujours senties relativement à l'aise donc je dirais nous étions relativement nombreuses et puis est arrivé les jeux vidéo le gaming les geeks et là les femmes ont disparu du domaine de l'informatique et s'il y a un an à peu près ont été créé FAMAT numérique et un certain nombre d'actions dans ce sens ça a été pour dire mais dans cette société numérique numérique à tout niveau il faut que ces femmes ces femmes retrouvent retrouvent la place qu'elles retrouvent le goût d'aller et les places qu'elles avaient maintenant dans le domaine du supérieur et je dirais sur les places enfin sur le domaine du recrutement dans l'enseignement supérieur moi j'ai eu la chance de piloter un certain nombre de comités de recrutement et ce que j'ai vu c'est l'évolution entre le moment où la parité n'était pas exigée dans ces comités et où en général j'étais la seule femme dans ces comités alors quand j'y étais il y avait forcément au moins une femme ce qui n'était pas le cas de tous les comités à l'époque mais après j'ai vu depuis quelques années je ne peux pas dater exactement mais la loi qui est passée qui nous a obligés à ce que les comités soient à peu près paritaires c'est-à-dire au moins 40% de femmes dans les comités dans nos disciplines et ce que j'ai vu c'est un changement de l'écoute et effectivement ce que l'on m'a dit c'est que quand une femme présidait ces comités il y avait une écoute qui était complètement différente et il y avait surtout l'interdiction d'un certain nombre de maladresses voire paroles inacceptables d'un certain nombre de collègues masculins à l'égard en particulier de candidates c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on peut demander à une jeune femme candidate à une carrière en recherche si elle prévoit de s'arrêter pour avoir des enfants mais il me semble que son mari devrait aussi prévoir la même chose s'il veut avoir son enfant mais on ne lui demandera jamais la question à lui pourtant à elle on va la lui poser tu m'as parlé aussi de ton expérience personnelle d'un groupe qui était connu à l'international comme women's friendly alors effectivement dans mon laboratoire et dans l'équipe alors comme je l'ai dit à la fin de mon exposé donc en télécom on est pas mal de femmes et quand j'ai créé ce groupe il y a une vingtaine d'années j'étais la première et puis au cours de recrutement alors j'ai rien fait de particulier je pense que j'ai vraiment rien fait de particulier mais grâce au quota et au fait d'avoir recruté une autre femme quelques années après pour son mérite et son expérience et son excellence scientifique dans ma communauté les gens ont su et en particulier les jeunes femmes ont su qu'on était une équipe qui était women's friendly et suite à ça on a eu d'autres jeunes femmes qui sont arrivées même contractuelles et qui m'ont dit ah ben oui mais quand on arrive chez vous ça sent moins la testostérone c'est super agréable de venir travailler ici et du coup comme elles l'ont su elles l'ont dit à d'autres collègues et comme je vous l'ai dit quelques années plus tard on se retrouve aujourd'hui à avoir une équipe à plus que parité on a une légère majorité et ça je pense que c'est enfin voilà le fait que les femmes le savent le sachent qu'elles soient qu'elles sont bienvenues dans une équipe qui ne va pas enfin voilà c'est ouvert pour elles aussi et bien du coup elles candidatent beaucoup plus et aujourd'hui ce qui est clair c'est que quand on a des postes on a au moins autant de candidats que de candidats ce qui n'est pas le cas à d'autres endroits oui ce que j'ai apprécié aussi dans notre conversation je dirais parce que le temps c'est cool c'est que effectivement en informatique j'ai cru comprendre qu'on rentrait beaucoup plus tôt dans la discipline que on va en parler juste après qu'en astrophysique par exemple ou maintenant l'âge malheureusement du poste permanent c'est plutôt 35 ans donc en astrophysique pour passer la micro à Nicole en astrophysique la situation n'a fait que se détériorer c'est à dire que moi j'ai été vers l'astrophysique avec 33% de femmes j'étais très heureuse parce que je me disais c'est chouette quand même une communauté qui n'est pas celle de la physique nucléaire où il y a à peine 10% à mon époque et maintenant on est descendu à 20-25% Nicole tu peux commenter effectivement moi aussi quand je suis arrivée à l'observatoire il y avait un certain nombre de femmes à l'observatoire de Paris et même de couples mais bon ça c'est une autre histoire il y avait pas mal de femmes et c'est vrai que aujourd'hui même si il y a Caroline qui a eu un poste récemment dans notre section il est vrai que le pourcentage de femmes dans la section du CNRS qui s'occupe d'astrophysique qui s'appelle système solaire une vert latin c'est à l'heure actuelle de l'ordre de 25% et moi je vois pas vraiment d'évolution alors c'est vrai qu'on recrute des femmes de temps en temps et c'est souvent quand même mais c'est vrai qu'on reste à un nombre un peu limité et je trouve que quand on regarde les chiffres ce que j'ai regardé les pourcentages de la section du CNRS ce qui est assez frappant dans notre discipline c'est qu'en fait le pourcentage de femmes directrices de recherche c'est à dire dans les grades A du CNRS c'est à dire les hauts postes entre guillemets et bien il est supérieur presque supérieur à celui des femmes dans les chargées de recherche et on est une des rares sections qui est comme ça donc ça veut dire que oui il y a des femmes mais c'est vrai qu'il n'y a pas je pense que statistiquement il y a probablement moins de femmes maintenant qu'il y en avait à mon époque et ça c'est un problème effectivement alors j'ai moi-même été dans les comités de recrutement à une époque alors c'est vrai que quand on a des postes c'est des statistiques sur des petits nombres en fait parce qu'on a 4-5 postes par an dans notre comité donc c'est vrai que même si on est conscient de ça même si on sait qu'il faut faire attention c'est vrai qu'on se retrouve quelquefois dans des situations ou même la présidente de notre section vous avez dit mais attendez là il faut peut-être qu'on arrête un petit peu notre processus il faut quand même qu'on regarde un petit peu les affaires de parité parce que je ne sais pas si ce sont des biais ou si ce sont les questions mais c'est vrai qu'il y a un moment on se rend compte que finalement on va perdre des candidats de femmes au fur et à mesure du processus de sélection ça paraît assez naturel malgré tout que si on est embauché à 35 ans effectivement la femme a peut-être eu envie de regarder ailleurs c'est là où les quotas pourraient être très précieux parce que quand on regarde le nombre de jeunes filles qui font des thèses dans ces domaines on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la parité ou même on y est franchement et donc si déjà les quotas respectaient ceux qui se sont engagés pendant trois ans à faire ce métier ça serait je pense bien différent parce que les femmes disparaissent beaucoup plus vite après leur thèse que les garçons qui eux-mêmes disparaissent également d'ailleurs parce que 35 ans c'est difficile parce que c'est vrai que dans notre discipline les recrutements c'est en moyenne thèse plus 3, 4, 5 en moyenne et là je suis peut-être dans la moyenne basse même donc ça veut dire finalement des âges bien au-delà de 30 ans donc c'est vrai que pour les jeunes femmes qui veulent fonder une famille commence à se poser des questions à un certain moment alors il faut qu'on avance dans la discussion parce que quand même peut-être il y aura quelques petites questions de la salle donc je vais me tourner vers Caroline sur un sujet un peu différent qui est la relation avec les médias parce que bon là on parle du métier je dirais mais il y a les jeunes effectivement comment capter les jeunes et pour moi pour capter les jeunes dans une époque où quand même tout est image les médias c'est très important alors je pense qu'il y a des efforts en France je voudrais avoir ton avis sur effectivement les relations avec les médias ça peut être à travers effectivement des photographies mais ça peut être aussi dans l'interaction avec les médias et les experts etc oui comme le précisé Céline au début de cette table ronde si on voit des femmes faire des sciences à la télé dans des émissions dans des séries télé etc c'est vrai que les jeunes filles vont beaucoup plus s'identifier que si on voit un vieux scientifique barbu avec sa blouse qui est toujours la représentation du scientifique en laboratoire et c'est marrant parce que je suis tombée vraiment par hasard la semaine dernière sur un article qui parlait de l'effet Scully l'effet Scully c'est le fait que dans X-Files la série américaine de Mulder et Scully qui recherchaient les extraterrestres Scully a été la première femme médiatisée sur une série télé qui représentait la rationalité qui représentait l'intelligence et elle a été la première personnification femme qui a généré toute une génération de scientifiques féminines qui se sont identifiés à Scully et donc c'est exactement ça c'est la représentation du scientifique la représentation qu'on va pouvoir voir à la télévision qu'on va entendre à la radio quand on parle de science c'est plus on verra une parité plus les jeunes filles s'identifieront en disant il n'y a pas de genre dans les sciences et après c'est vrai que les ton expérience personnelle mon expérience personnelle c'est moi moi personnellement en étant jeune j'ai beaucoup moins subi je pense que les les générations la génération au dessus la 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 discrimination et au contraire je surf sur la vague de la discrimination positive envers les femmes où notamment l'appel d'offres auquel je réponds pour dimanche il y a bien une spécification que les femmes sont encouragées à répondre particulièrement à cet appel d'offres alors encore une fois c'est pas pour ça qu'on va être sélectionnés c'est à niveau égal ils vont prendre plutôt la proposition qui a été faite par une femme c'est toujours le niveau de toute façon qui va qui va qui va permettre les sélections mais à niveau égal il va y avoir une discrimination envers envers positive envers les femmes et autant surfer sur cette vague et vis-à-vis des médias mon expérience personnelle c'est justement les médias font des gros efforts en ce moment autant radio télé pour ça commence à venir ça commence et ils font vraiment des gros efforts pour avoir sur leur plateau dans leurs émissions des femmes scientifiques pour parler des sujets scientifiques et moi étant femme jeune en région parisienne je suis de plus en plus sollicité et pour justement répondre à ces différents intervenants ces différentes radios et télé qui demandent des intervenants pour parler de science et et donc en plus on peut vraiment observer un effet boule de neige où à partir du moment où on a eu un contact avec des gens qui travaillent dans la radio ils vont passer le contact à leurs collègues de la télé etc et on est de plus en plus sollicité et et c'est vrai que c'est aussi ça qui est à double tranchant parce que souvent les personnes qui vont être demandées pour interview seront des vieux scientifiques en blouse blanche qui parlent très bien et qui passent qui passent très bien à la télé et 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 donc ce qui vont ce ces personnes vont être vont être sur les petites fiches de toutes les radios et les télés et dès qu'il y aura besoin d'un intervenant ils vont faire appel à ces personnes je peux en citer quelques-uns que vous connaissez même peut-être dans que vous voyez régulièrement et donc pour faire changer ça et faire en sorte que ce soit plus des jeunes et des femmes qui soient interviewées ça a été un peu difficile au début mais je pense qu'on est vraiment en bonne voie alors il devait y avoir une personne de plus autour de cette table et un homme parce que j'y tenais particulièrement malheureusement il est tombé malade hier il venait de Clermont-Ferrand donc ça n'a pas été possible donc je suis son porte-voix et il nous écoute donc voilà Pascal c'est ton moment donc Pascal Huguet est directeur de recherche de CNRS mais lui il travaille dans un laboratoire de psychologie sociale et donc ce que l'on voulait juste signaler c'est le dernier papier qu'ils ont écrit alors ce papier a été écrit effectivement entre le Canada et c'est dans notre petit livre vous avez la référence entre l'université de British Columbia au Canada le laboratoire de Marseille la collaboration de la mission pour la place des femmes du CNRS et puis bien sûr son laboratoire et en gros ils ont fait une double étude qui a montré quelque chose concernant justement les jurys les membres du jury alors d'abord ils ont fait une étude où ils ont essayé de mesurer en fait le bien qui s'exprime par le fait que la plupart des membres hommes ou femmes des jurys de concours de sciences ils ont demandé d'associer les mots fille ou femme au concept de sciences ou garçon et homme au concept de sciences et en fait ils calculaient donc ils calculaient effectivement le temps en fait de relations entre ces différents termes et effectivement ils ont pu montrer qu'il y avait un biais observé non seulement chez les deux sexes mais dans tous les jurys de concours quelle que soit leur expertise scientifique de la physique des particules aux sciences humaines et sociales c'est-à-dire que moins naturellement on associe femmes et sciences même dans les jurys spécialisés la deuxième chose qu'ils ont remarqué donc l'étude montre que ce biais a une influence délétère sur les décisions de la promotion des femmes plus les jurys montrent un biais élevé et moins ils promeuvent les femmes c'est une relation cependant qui n'est pas vraie qui n'est vraie alors cette relation cependant n'est vraie que dans les jurys qui ont tendance à rejeter l'idée que les femmes puissent faire l'objet d'une discrimination de genre c'est-à-dire que il y a des jurys qui disent moi non ça n'existe pas etc et ceux-là vont être pires effectivement pour sélectionner donc ils concluaient leur article en disant qu'ils encourageaient effectivement la mise en place de formation dans ce domaine à l'usage des jurys de concours parce que ça c'était pour décider effectivement des directeurs de recherche et donc voilà moi j'appelle fortement effectivement à ce qu'il y ait une formation j'ai participé à la formation de l'université Paris-Saclay qui enfin existe après tant d'années de difficultés et effectivement j'étais terrifié de voir qu'à l'université on considère qu'une fois qu'on a porté le mot excellent et bien il n'y a plus du tout de problème de genre et force est de constater que ce n'est pas tout à fait vrai donc malheureusement on va devoir s'arrêter parce qu'il est déjà 9h moins le cas mais peut-être quand même la salle voudrait s'exprimer à travers une ou deux questions et donc c'est quand même normal de leur laisser un peu la parole et si nos ambassadrices veulent répondre à ces questions elles sont bienvenues y a-t-il des questions ? Merci pour vos interventions chacune de vous quel travail vous menez pour essayer d'évangéliser les populations notamment les plus jeunes publics je ne sais pas dès le primaire ou au collège par exemple parce que je sais qu'il y a des organismes alors peut-être que vous le faites déjà qui interviennent dans les écoles d'ingénieurs parce que c'est là que c'est le plus facile il y a des forums pour présenter son école donc si on envoie des femmes c'est aussi plus facile pour faire le travail mais faire ce travail dans les collèges et dans les écoles primaires je ne sais pas ce qui est mené à ce sujet là et ça m'intéresserait de vous entendre en parler Est-ce qu'il y a une ambassadrice qui serait dans l'assistance qui aurait envie de répondre ? Le temps qu'elle vienne j'ai répondre pour ma part moi je fais partie d'une association qui s'appelle Elle bouge de femmes et sciences dans le domaine de l'ingénierie en particulier qui fait des interventions dans les collèges auprès des ateliers pour collégiens et collégiennes pour montrer aussi aux collégiens qu'il faut qu'ils laissent le temps de parole aux collégiennes et qu'ils montrent aux collégiennes qu'elles ont le droit de parler de créer de s'exprimer et que d'imaginer ou de proposer des objets technologiques c'est aussi pour elles donc ce sont des interventions je n'en fais pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup le temps mais voilà qu'on fait régulièrement dans des collèges Il y a aussi la main à la pâte qui a vraiment l'objectif de toucher les écoles primaires et de faire des activités vraiment scientifiques auprès des enfants mais aussi auprès des collèges et donc il y a aussi des collèges qui sont alors moi personnellement je suis marraine d'un collège et effectivement j'y vais régulièrement pour discuter avec les collégiens et leur montrer les sciences un peu différemment donc il y a pas mal de choses mais encore une fois ça ne touche pas tous les publics bien sûr et les médias encore une fois donc je parlais de l'effet boule de neige j'ai été contacté par l'émission C'est toujours pas sorcier donc vous avez peut-être vu qui est la suite de C'est pas sorcier qui est toujours une très bonne émission de vulgarisation qui touche les 7-12 ans et il tenait absolument à avoir une femme qui présente l'épisode sur la vie extraterrestre et bon personnellement je suis assez impliquée aussi dans la vulgarisation et j'ai été contactée par des marraines de collèges justement pour faire des interventions dans des collèges et on a également la fête de la science qui est maintenant connue à l'échelle nationale où tous les laboratoires ou la plupart ouvrent leurs portes et le public est principalement familial avec des très jeunes enfants des collégiens des lycéens et des adultes passionnés Une autre question ? Oui bien sûr Merci Je voulais rajouter donc moi je ne suis pas scientifiais donc mon témoignage n'a pas du tout la même valeur mais par contre ce que je fais comme témoignage c'est auprès de ceux qui vont pouvoir permettre d'ouvrir un peu plus les portes des écoles c'est-à-dire qu'on a besoin de faire que l'éducation nationale puisse accueillir et puisse consacrer du temps pour que quand nous avons la possibilité de vous faire intervenir ce soit les bienvenus que ce soit vraiment plus facile c'est valable pour les métiers scientifiques c'est valable aussi pour tous les métiers en fait l'orientation pour favoriser le choix des élèves on a besoin à ce que l'école puisse s'ouvrir et c'est ce qu'on fait de plus en plus et il faut encore pousser les portes de l'école mais effectivement le plus de types de carrières d'orientation comme ça le plus de choix on pourra éclairer et puis il y a une deuxième chose moi je trouve qui est intéressante à voir et je m'emploie auprès du ministre de l'éducation nationale mais aussi auprès de mes collègues à pouvoir le soulever vous avez tout à fait vous êtes revenus sur le constat alarmant du recul de la place des femmes dans ce qui va constituer demain enfin ce qui l'est déjà la base de beaucoup de choses donc on parle de l'informatique de la programmation de l'intelligence artificielle et moi c'est ce qui m'avait vraiment marqué c'est ce recul moi j'avais l'impression qu'il y avait un progrès un petit peu doux dans chaque et là il y a une recule moi je me dis on a dans le numérique nous n'avons pas assez de femmes et de l'autre côté dans certaines filières qui n'ont plus beaucoup d'avenir nous avons beaucoup de femmes je pense à certaines filières de la voie professionnelle scolaire où on se dit malheureusement dans les filières gestion administration on a beaucoup de femmes issues des quartiers populaires et on n'arrive pas à leur trouver de débouchés moi tout ce que je fais c'est de leur dire ces filles là on va leur mettre le numérique dans les mains elles vont s'en sortir on n'est pas obligé d'attendre d'avoir bac plus 10 pour pouvoir prendre goût numérique goût aux sciences de voir que l'on peut changer le monde grâce à ces sciences on n'est pas obligé de changer le monde de sauver l'humanité en faisant de la médecine on peut la sauver en faisant de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de davantage comprendre comment une pandémie se répand on est bien on est bien à l'actualité là et donc je pense que là où on a parfois un manque de femmes dans les sciences on peut aller dans des réservoirs comme ça où on a des jeunes femmes mais vraiment jeunes c'est à dire à 15 ans et leur permettre de découvrir et ça moi je m'y emploie en faisant se rencontrer les acteurs de l'éducation nationale et puis des femmes qui portent ce projet là et ça pour moi c'est très important de pouvoir le faire on a autant que c'est valorisant pour elles parce que souvent c'est un peu un échec un premier échec et il faut le transformer au contraire en quelque chose de très enthousiasmant très enthousiasmant et on a des associations et je pense notamment à Saint-Plon qui va alors pas forcément que par rapport à des très jeunes mais qui va j'y suis allée il y a quelques mois prendre en charge des femmes aller de 20 à 45 ans et qui va aller faire des courts programmes où elles vont commencer à programmer à apprendre et au fur et à mesure elles vont prendre et s'orienter vers des nouvelles carrières et ça c'est super de voir que ces femmes ont pris confiance en elles et vont trouver un job et contribuer à trouver des solutions pour nous toutes et nous tous et ça c'est plutôt agréable à entendre voilà ce que je voulais rajouter Y a-t-il une dernière question avant que nous clôturions cette soirée ? je ne vois pas vraiment je ne crois pas tout le monde que pensez-vous de Greta Thunberg ? ah voilà je me pose beaucoup de questions à son sujet je ne sais pas si on a une opinion qui a bien grand chose à voir avec tout ça j'ai entendu ce matin qu'il y avait une jeune allemande qui commençait à prendre le contre-pied elle aussi de Greta Thunberg donc je ne sais pas bon les jeunes s'expriment ils s'enthousiastent pour le climat c'est déjà quelque chose après le point de vue un peu extrémiste de Greta je la trouve dommageable personnellement mais c'est un point de vue personnel mon point de vue personnel c'est très bien que des gens s'attaquent à ce sujet particulièrement grave mais cette jeune fille est lycéenne et ce qu'il faut écouter ce sont les scientifiques qui travaillent sur le sujet donc c'est bien qu'elle ouvre les yeux à certaines personnes mais elle ne fait que rapporter finalement des propos de scientifiques elle n'a pas les capacités d'analyse elle-même mais elle ne se revendique pas du tout comme les ayants mais c'est vrai qu'elle dit moi j'alerte parce que les scientifiques ont produit des connaissances dont vous les décideurs les citoyens vous n'avez pas conscience donc elle sonne l'alerte là-dessus moi c'est vrai j'ai eu l'occasion de la rencontrer moi c'est sur le fait de dire d'encourager les jeunes à ne plus aller à l'école qui me pose un petit peu soucis je trouve que c'est voilà mais par contre sur l'alerte qu'elle a pu donner c'est assez salvateur quand même et moi on est très marqués parce que les jeunes exigent aussi de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour leur aider à mieux comprendre et mieux agir sur le monde aujourd'hui force est de constater que les connaissances en matière d'économie et en matière d'environnement qui vont bien ensemble quand même pour essayer de changer le monde ne sont pas assez diffusées on a l'impression que l'économie n'a pas sa place à l'école et que les sciences c'est quand on commence à être assez grand non non en fait quand on doit parler du climat il faut avoir tous ses paramètres en compte donc on n'est pas trop jeunes pour commencer pendant que vous avez le micro et puisqu'on va réellement finir pouvez-vous nous dire quelle est la suite à votre rapport je sais qu'il y a quand même un projet de loi de programmation de la recherche il y a aussi beaucoup de mouvements actuellement sur l'enseignement supérieur etc. donc comment voyez-vous vous projeter au-delà de la loi de programmation pour la recherche il y a aussi la volonté de pouvoir favoriser la place des femmes dans l'économie et donc pour s'inscrire comme ça dans le rapport de Kera Koradza sur les femmes et les STEM il va y avoir aussi des encouragements mais pour en revenir sur la LPPR comme on dit la loi recherche des derniers échanges je pense que ça va être surtout sur la reconnaissance de tout ce que tout ce que les scientifiques qu'ils soient chercheurs ou enseignants-chercheurs font et qui ne sont pas appréciés et pas uniquement les femmes mais quand je disais tout à l'heure les actions de mentorat les actions de coordination les actions de communication auprès du grand public de ce que sont les enjeux scientifiques et comment les sciences permettent de répondre à nos défis de société ça doit être beaucoup plus valorisé ça doit être reconnu et ça c'est dans le cadre de la LPPR que ça va se faire et puis après on pourra proposer des choses je ne sais pas si ça sera mais qu'on puisse aussi accorder une priorité à des domaines qui aujourd'hui ne sont pas assez investis moi je pense à des domaines comme vous savez la façon dont ont été sous-investis les problèmes médicaux des femmes voilà je pense qu'il y a aussi des encouragements à faire là-dessus même si je suis hyper convaincue que ce n'est pas en fléchant sur un problème qu'on arrive à en trouver la solution merci est-ce que vous avez l'une ou l'autre un dernier quelque chose qui vous tient à coeur non alors non donc on va conclure cette soirée je vous remercie beaucoup d'avoir tous été là je remercie particulièrement la cité des sciences de nous avoir accueillis ce soir et puis je vous souhaite un bon retour voilà au revoir merci